Bonjour, je me propose de vous présenter les nouvelles tendances du webdesign 2012. Tout d'abord, les tendances s'expliquent suivant trois influences principales. La dynamique économique. Les tendances seront alors plus ou moins optimistes suivant le contexte économique et social. La créativité au sens large, la mode, le design, la photographie, les performances. La peinture met aussi une promenade dans un jardin ou la découverte d'un lieu original. Et l'évolution technologique. Nouveaux supports, nouvelles interfaces, nouveaux développements du type HTML5 par exemple. Trois grandes tendances se dégagent pour 2012. La première tendance, plutôt avant-gardiste malgré un retour en arrière d'une cinquantaine d'années, c'est le courant créatif inspiré de la mode des années 60, gai et coloré. La seconde tendance, le constructivisme russe, courant artistique du début du 20ème siècle, qui peut paraître à première vue austère, mais qui s'inspire des codes des provoignants de campagne. Couleurs rouges et jaunes omniprésentes, photos à effet passé, picto-étoile par exemple. Et enfin, la dernière tendance et la plus étonnante, le retour aux sources des codes et des interfaces des premiers ordinateurs, les boutons type Microsoft des années 90, des fenêtres ou pop-up. D'une façon générale, les contenus jouent un rôle de plus en plus important dans l'univers du webdesign, par leur mise en forme, des blogs, des textes, par l'utilisation de visuels et de vidéos. Largement inspirés des tabloïds américains ou des magazines tendance, la mise en forme des couleurs permet une première approche beaucoup plus visuelle. Elle se traduit par le format cinéma avec un engouement pour la navigation horizontale, inspiré des tablettes, les slideshows et les navigations dites non-déroulées. Terminés des footers classiques qui étaient les laissés pour compte des sites internet, ils s'imposent davantage et aujourd'hui avec des illustrations, des pictos et toutes sortes d'éléments graphiques. Plus attractive et aérée, la mise en forme des textes avec l'élargissement des colonnes, la suppression des filets et la mise en forme du contenu centré cette fois-ci et non plus aligné à gauche. On use de titres images plus graphiques et moins classiques, les chiffres se mettent en avant avec un corps imposant, inspiré des blogs et les lettrines apparaissent pour la première fois sur les écrans. Les formes sont géométriques avec l'utilisation de pavés. Nous observons également un retour des formes rondes, bulles, pastilles qui s'accrochent ici et là, par exemple pour une promo. Des petits éléments graphiques tels que drapeaux, étoiles, tirettes et languettes viennent ponctuer le site. Les transparences et les trames utilisées sur les photos pour donner un certain style, bien pratique également pour masquer l'effet un peu pixelisé en utilisation plein écran de cette même photo. Les effets surlignés ou stabilotés sur des textes attirant l'oeil sur une zone précise. Les collages enfin tels que cartouches, détourages grossiers, suppression de forme, superposition de forme pardon, le cartonnet et les papiers déchirés. Maintenant zoom sur la typographie. Terminé les typos classiques utilisés partout, Arial, Verdeana, Courrier par exemple, l'utilisateur a fini par être lassé de l'uniformité des polices de caractère. Sommes toutes contraintes par des problématiques de visibilité sur internet. Heureusement nous voyons apparaître aujourd'hui des alternatives avec des polices plus fantaisistes. Google par exemple propose des polices téléchargeables à utiliser sur tous les navigateurs. Les typos sont plus rondes avec le retour des fontes comme la comique 100 ms. Les effets tronqués ou légèrement abîmés pour un aspect rétro ou usagé, malgré la tendance néo persistante. L'utilisation des capitales en priorité pour les titres, malgré tout mixé avec du bad cast dans un même texte. Et voilà un contexte plus ludique. L'enrichissement du texte avec le gras, l'italique, les guillemets, les parenthèses disproportionnées. Et enfin l'apparition de la couleur dans les textes, terminé le noir ou le gris. Parlons images maintenant. Par le visuel, la marque fait passer un message bien plus facilement qu'avec un texte. Dans certains cas, le visuel remplace même le texte tellement il peut être évocateur. L'image peut être une photo, un dessin, une vidéo, une texture. La photo naturelle sans retouches avec des pauses spontanées est une excellente façon de s'adresser directement à l'internaute tout en créant une certaine complicité. En prenant littéralement le contre-pied, certains usent d'effets colorisés en pastel, créés des effets de saturation au passé. La marque par cette ambiance générale nous renvoie des images du passé, à notre jeunesse ou eux-mêmes à l'enfance des années d'antan. L'utilisation des textures et des matières comme support, tels que le cuir, le béton, le tissu, une matière que l'on peut palper, rend le web beaucoup plus chaleureux et convivial. L'utilisation du dessin ou du crayonné mêlé à de la photo donne du dynamisme et de l'esprit à votre site. Et enfin, avec l'arrivée du très haut débit, la vidéo tient une place d'honneur en ce début d'année. L'utilisation de la vidéo dès la page d'accueil permet à la marque ou à l'enseigne de valoriser son image. Elle invite ainsi l'internaute dans son univers, que ce soit par un film publicitaire, par une vidéo de démonstration. Elle présente sa marque, son magasin, ses collections. Après ce tour d'horizon des grandes tendances 2012, qu'allons-nous oser pour 2013 ? C'est une affaire à suivre. Sous-titrage Société Radio-Canada